et salut à tous aujourd'hui c'est julien legoman et oui c'est vrai c'est la première fois que j'ai ça et donc je vous dis merci de regarder mes vidéos c'est la première fois que je dis ça surtout sur youtube parce que désormais je fais des vidéos sur dailymotion et oui désormais mes amis je fais des vidéos sur daily motion bon bien sûr ne vous inquiétez pas les youtube heures je ne vais pas vous oublier justement ce sera la chaîne principale de bas de moi et que je vais donc alors je précise juste une info pour des machines donc des machines je suis un nouveau donc pas pour vous et donc en fait je vous je sais pas si vous avez regardé ma chaîne mais il ya une annonce c'est pour dire qu'en fait dans mes vidéos je vais vous présenter des légaux et pas qu'il égo et tout ça donc alors si vous voulez me retrouver c'est julien legoman sur youtube je sais je ne parle pas de vous pour l'instant mais c'est parce que je fais des vidéos du sur dailymotion il faut bien que je parle nous que l'aurait pas d'élévation cette vie cette chaîne vous parlera comme je l'ai dit des présentations légo de ma ville des petites aventures de temps en temps et puis voilà voilà alors moi je suis fan de légo de légo je suis fan de légo city surtout et franchement j'adore et pourtant je n'ai que 14 ans et oui c'est normal de jouer au légo à 14 ans c'est pas lente personne dit que c'est un présent des fois j'ai dit à l'école que je joue le goût du bon et je joue comme du balle alors c'est bien vous voyez c'est normal de jouer au légo pourquoi je dirais c'est la honte justement voilà donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo et une machine et youtube de ma toute nouvelle ville légo city 6 pour youtube et présentation de ma ville pour dailymotion donc alors dailymotion en fait c'est ma ville c'est une de toutes nouvelles et en fait ma toute première ville n'était que seulement un rond avec un train électrique même pas légo un commissaire police et à comment dire et une caserne des pompiers c'est tout il n'y avait rien d'autre toute façon dans la dans l'introduction alors je crois que je vais mettre la vie la photo de la toute première ville les youtube heures la ville que je vous ai présenté c'est une très 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 ancienne donc voilà la première que je vous ai présenté c'est une très très ancienne donc alors on va commencer la vidéo parce que bon je n'ai pas beaucoup j'ai du temps mais bon on va prendre trois heures pour parler mais c'est parce que je fais des vidéos sur dailymotion maintenant donc il faut que j'explique un peu ce que se passe donc alors sur youtube je vous conseille de regarder des vidéos si c'est vraiment vous êtes des que vous voulez inventer des choses eh ben il y a un mec qui est super cool et en plus qui fabrique super bien c'est légo parce que franchement il y a d'imagination même sans faire peut-être sans notice il sait faire des trucs légo comme ça c'est dylan le legoman et après c'est dommage mais en tout cas il devrait faire des vidéos c'est aaron serdar 29 il est sympa il est gentil c'est un mec sympa donc alors dylan le legoman bravo pour pour tout ce que tu veux parce que c'est vraiment bien même l'école même si moi j'aime pas trop l'école parle égaux légo un des trucs l'école en vrai bon on va pas dire que j'ai une mauvaise moyenne quand même j'ai quand même un peu 13 14 et je suis en 4ème c'est bien donc elle on va commencer donc alors et bah ici on se trouve comme youtube au même endroit qu'on y est comme d'habitude où je présente les vidéos pour youtube des images si vous voulez voir mes anciennes vies c'est sur youtube n'est pas je remettrai de temps en temps des vidéos des anciennes vidéos de youtube sur des l'émotion mais bien sûr ils sont toujours sur youtube et ne vous inquiétez pas c'est ce qu'ils sont sauvegardés sur mon ordinateur mais il y en a quelques-unes que j'ai effacé mais c'est pas grave j'ai reflué donc alors et ben je vais vous présenter ma ville et ma toute nouvelle ville 6 pour les youtube heures donc alors et ben en fait ici on se trouve à l'endroit où je fais mes vidéos et oui avant c'est avant vous voyez qu'il y avait les transports là eh ben là la douane se trouve derrière nous et oui donc allez on va se commencer donc alors ici nous sommes à l'endroit où je fais mes vidéos d'habitude donc vous pouvez voir qu'il ya l'autre des marchandises et donc alors là il n'y a plus de douane donc on va commencer du début complètement de la ville alors nous voici au début de la ville et encore je vous présente que un seul côté en fait regarder si je sors de ma chambre donc là nous allons sortir vous pourrez marquer que ma chambre ici et ben ma ville commence là et oui elle fait toute ma chambre ma ville et ma toute nouvelle bien sûr donc alors et ben ici vous avez la porte 1 le derrière c'est mon couloir et là à côté de la porte vous avez les évoeurs de la ville et oui donc voilà vous avez ici le camion le tracteur comment le camion de recyclage les trois poubelles le situ super que vous êtes dans les transports et le camion poubelle voilà alors ensuite dans le même angle donc en fait ici là voilà ici donc on est là la porte et ben ici si on va à 90 degrés on peut remarquer la mine de l'égout et donc là j'ai le grand camion que je n'avais pas avant et des miniers qui sont en train de travailler et puis là vous avez dit décalé ce tracteur je sais même pas d'où il vient je l'a acheté à une brocante je sais même pas qu'elle pâtissé et ben si vous avez des infos et ben 10 ou de mode dans un commentaire si vous savez c'est quoi le numéro du baquet ou n'importe c'est peut-être même qui manque des pièces et vous pouvez voir que dans le fond il ya des cailloux bon on voit pas très bien parce que c'est la qualité de ma vidéo mais bon ce qui est important dans une vidéo ce n'est pas la qualité c'est le contenu comme on dit voilà donc pour le fond alors eh ben ici on est à la mine et à côté de la mine vous avez une sorte de placard comme vous voyez eh ben en fait c'est ici c'est ici que peuvent habiter les édoueurs éliminés éliminés bon je sais ce n'est pas vraiment une maison mais si ce serait d'il a le goman dans deux minutes j'aurais une maison normale c'est parce que je sais pas beaucoup de pièces vous savez des fois on m'en donne je les échange par exemple je sais pas si vous connaissez le poké walker de pokémon j'échange des pièces lego on présente des échanges des petits des petits jouets importants pour eux dans leur ville ou dans une bataille star wars n'importe et compte des pièces les goûts voilà comme ça je peux me créer des trucs donc alors si d'il a le goman avec des petites pièces on peut faire une grande maison pas beaucoup de pièces et bien surtout n'hésite pas à faire une vidéo parce que toi tu es vraiment un mec qui avant tout donc tu es bien donc voilà donc alors si on va derrière la maison et ben on peut remarquer qu'en fait on est là et ici il ya un arrêt de bus donc alors voilà le côté que je vais présenter donc alors vous avez là bas les trucs la maison la mine les éboueurs et en phase éboueur un petit peu plus loin vous avez un arrêt de ceux que vous avez dans les transports en commun donc voilà donc maintenant si on part là bas la forêt en fait ça s'appelle la forêt et ben vous avez là bas le grand hélicoptère de la police en forêt donc forcément on arrive au commissariat de police en forêt donc voilà vous voyez commissaire police en forêt voilà avec les voitures derrière regardez voilà la voiture de patrouille là la voie du four bond des pour transporter les chiens et on voit là on va poser les faits 1 voilà pour ça vous êtes là et donc là si vous allez là bas vous voyez les mines donc voilà donc ça c'est le côté forêt de ma ville mais je n'ai pas terminé parce que regardez en fait si on monte vous avez un d'accord donc si vous montez vous avez l'aéroport de lego city et oui et donc ben voilà un aéroport vous avez l'aéroport au bout l'avion là vous avez une piste d'atterrissage que j'ai fait plein de petits avions pas légaux mais c'est pas grave la voiture complètement bousillé avec l'escalier mais c'est brave le bon j'ai un hélicoptère la voisine tour de contrôle et un truc pas normal un voleur qui arrête un policier est ce normal non ce n'est pas normal c'est une ville pas normal ma vie même si la chaise mccain je sais pas si vous connaissez celle mccain donc voilà vous avez l'hydravion là bas là vous avez le truc pour les vents et voilà pour le côté forêt dans désolé pour les tremblements mais bon je peux pas faire mieux donc alors si donc maintenant vous voyez donc là on est là et donc si on va là vous voyez qu'il ya une sorte de douane mais à côté vous avez la mer oui tout à l'heure on était là excuse là maintenant voilà on a la mer donc alors pour la merde alors vous regardez on va soulever là bas vous avez le port de l'éco city bon un petit peu en débarrant c'est parce que je suis en train de jouer avec là j'ai fait exprès de faire mal mettre le tissu pour sa face des vagues c'est vrai un requin némo némo un poisson roi là dans pokémon un pêcheur avec sa barque il pêche par terre mais ça ira pas parce qu'il n'y a pas de poissons par terre là bas vous avez le port de plaisance avec la plage là là vous avez le port donc voilà la mer et là si vous allez là bas vous retrouverez la forêt donc je sais c'est pas normal une forêt à côté d'un d'une mère bon et alors c'est tout vous faire moi si j'aime bien marie marie non donc alors et ben là vous avez une grande rue qui sert à rien et bon voilà on va s'avancer et donc voilà si vous arrivez ici vous avez la douane et donc que vous êtes là par rapport aux commissaires comme ça vous êtes sûr de vous relocaliser de la ville donc alors voilà là vous avez le port de présence 1 et donc on va passer la douane vos papiers s'il vous plaît pour rentrer dans la ville bon ça fait 1050 fois que je le dis sur youtube je suis un téléphone et je n'ai pas de papier si vous voulez que je pète un câble ben je vais péter un câble bon moment d'accord donc là on se trouve derrière la douane et donc si on va de ce côté là il n'y a plus la police à forêt il ya la gare de l'égo city voilà donc là vous avez le port de présence voilà donc voilà et s'il ya la gare voilà en regarder on va soulever et on va se positionner derrière la gare là vous pouvez voir la forêt du coup voilà nous voilà ils sont à la gare donc maintenant on va se placer derrière donc on va se passer ici ça veut dire là bas donc alors on est donc là on est derrière la gare voilà donc les bains maintenant on se retrouve comme tout à l'heure ici donc vous voyez donc alors et pas je vais vous présenter les lieux donc alors eh ben ici vous avez le grand truc vert là pour le train de marchandises voilà là vous avez tout simplement le train de marchandises et voilà et après j'ai des rails ça fait un grand circuit donc allez donc on va s'avancer là bas on va bouger le train donc alors ici maintenant vous pouvez désormais voir le truc de bus le arrêt principal des bus voilà si vous soulevez on est là donc voilà eh ben on va passer à côté parce qu'on va pas passer en plein à travers du bus puisque je sais pas comment on va faire donc on va passer par là donc voilà donc on va s'avancer et on va partir comme ça oui déjà j'ai beaucoup de légaux donc alors eh ben ici vous voyez qu'il n'y a rien j'ai eu le et ben là eh ben on va s'allait oui la larme là ici là ah ah attendez il ya l'arbre là ici eh ben on va les se positionner ici devant là donc on va aller là bas donc en fait regarder et on va aller là bas donc on va passer devant un arbre donc alors attendez voilà on est là mais c'est bon effet parce que bon vous savez pas beaucoup de place pour marcher donc voilà donc on a comme vous ai dit l'arbre est ici donc forcément les bus sont là donc voilà et donc ici vous pouvez voir que c'est le garage de lego city et bah j'y peux rien c'est le garçon et gossy qui est comme ça si j'aime bien le garage et voilà donc bah voilà vous avez le garage là ensuite eh ben on va aller comme ça là vous avez un feu rouge que vous avez dans la balance donc ici devant le garage vous avez la pompe à essence classique après on va continuer notre chemin et là vous pourrez pouvoir observer la banque de lego city et oui à côté vous avez le musée et à côté vous avez l'hôpital un petit peu plus au bout les astronautes donc en fait vous avez une grande ligne donc en fait vous avez comme ça 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 garage donc voilà donc en fait on est l'un solde mystère là mais où se trouve là bas mais vous l'air qui a rien et ben on va le voir voilà il ya un bâtiment ici et derrière je vais vous montrer qu'est ce qu'il ya donc alors enfin je vous expliquer alors ici vous avez l'aller là voilà vous avez les trois bâtiments là vous avez le garage donc en fait c'est comme ça ici voilà comme ça et vous avez les bus là je vous ai la ville là bas le début de la vie et donc eh ben en fait ici là dans ce renforcement je vais vous montrer donc en fait là ici c'est bon désolé pour le bazar mais c'est parce que comme je dois tout temps tout bouger pour ma ville fait parce que moi je dois mettre une couverture par terre parce que je tombe la nuit des faux portes et alors c'est dangereux avec les légo et donc ici vous avez mon lit et donc là bas vous avez les astronautes vous repérez et l'hôpital et donc je vais allumer une lumière qu'est ce qu'on ferait sans les travaux à légo city et ben voilà vous avez l'allée des travaux oui et puis à la fin vous avez un goût là bas voilà donc en fait ici c'est les travaux donc en fait si vous continuez là bas là là bas désolé pour la voiture là là vous revenez ici et vous avez tout ça les astronautes l'hôpital la banque et le musée puis après son part par là comme ça vous avez les travaux bien cachés dans la ville mais en tout cas ça m'arrange beaucoup parce que c'est ça qui prend le plus de place dans ma ville et puis avant ça m'énervait parce que j'avais plus de place pour jouer et tout ça donc ça m'arrange bien donc voilà donc là vous avez l'allée des travaux voilà c'est ici qu'on construit tout il y a un petit comme on caché là bas je sais pas si vous voyez il y a le cagnon ciment là vous avez un petit cagnon caché c'est pas légo mais c'est un petit cagnon caché bleu c'est comme la grue en fait mais un peu petit donc voilà donc on va retourner là bas donc j'espère que vous comprenez bien ma ville bon désolé pour les tremblements mais bon bien sûr quand je joue il n'y a pas cette lampe parce que moi je vois bien mais c'est parce qu'avec le portable on voit presque rien galé aussi on voit quand même j'avais pas qu'on voyait bien mais on voyait pas beaucoup donc en fait j'ai mis la lumière pour que vous voyez un peu mieux donc désolé pour les tremblements je peux pas faire mieux j'ai pas une meilleure caméra donc allez on va y aller là bas le temps que vous voyez c'est bon et donc du coup on revient ici hein voilà donc voilà donc on va repartir maintenant ici des astronautes voilà les astronautes là vous avez la navette ou les petits bâtiments donc comme elle est comme ça bancale et on va partir comme ça droit et vous allez pouvoir observer qu'en avançant en avançant on arrive à l'endroit principal de la ville parce que c'est là que se trouve le personnage principal de mon aventure légo chase mccain l'agent de police et c'est ici que se trouve le commissaire de police bon bien sûr chase mccain a tous les métiers bon actuellement il n'est qu'à la mine donc en fait sur les deux bonhommes que vous avez vu le bleu foncé et bah c'est lui le minier donc il était là bas de chez mccain je ne l'ai même pas dit en plus donc voilà donc là ici vous avez truc et les astronautes sont là bas voilà allez ensuite on va continuer comme ça tout le temps donc là vous avez les véhicules de police vous avez le truc du musée vous voyez le petit paquet là avec le distributeur de banque le camion de police l'hélicoptère au bout et là sur le commissariat vous avez l'hélicoptère voilà donc on va continuer là on va avancer au mince il y a un truc qui s'est cassé là attendez les minutes je sais à chaque fois il ya au moins un truc qui casse dans ma ville à chaque fois quand je vais faire les deux mais vous savez je n'ai pas beaucoup de place pour jouer parce que là je dois filmer donc je ne vois pas derrière vous inquiétez pas quand je joue parce que vous me tourne ça je fais très attention mais ce que je dois faire attention à la caméra parce qu'elle est un peu fragile en fait on voit donc là on va continuer et puis là on va arriver dans les amis l'univers rouge les pompiers là le tout premier truc que j'ai eu dans mille donc voilà donc j'ai mélangé les police en forêt avec les pompiers non les pompiers en forêt avec les pompiers n'importe quoi donc voilà donc vous avez les véhicules un voilà j'ai eu un nouveau commande pompier vous n'est pas encore présenté sur youtube ni sur de l'émotion le canadaire et là vous avez la caserne des pompiers et oui et là vous avez les voitures en face à les deux petites voitures en plus et voilà que là vous avez encore des camions voilà donc en fait là vous avez ça après vous continuez comme ça la 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 voilà donc on va reposer mais derrière la caserne des pompiers il y a un petit secret forcément et voilà bon un peu en bazar mais c'est parce que bon à chaque fois il y a la lampe et donc en fait c'est la base des voleurs et oui elle se trouve derrière la caserne des pompiers et pourtant vous allez dire personne ne le voit mais moi je me suis inventé un mur et puis il y a une porte de garage en fait la caserne des pompiers elle bouge en fait c'est les voleurs qui ont fait ça et que là que les pompiers ne voyaient pas mais elle a des roulettes la caserne des pompiers je me suis dit c'est bizarre mais bon j'y peux rien donc alors et ben voilà nous retrouvés sous et maintenant on va se retrouver là et ici vous avez la ferme de lego city et oui et alors donc la voilà la ferme est comme ça voilà 1 puis la caserne des pompiers est là voilà puis après vous avez un petit champ là des vaches tout ça voilà et puis vous allez dire une ferme n'y a pas de terrain de foot et ben en fait il y a un terrain de foot l'eau voilà et ce terrain de foot c'est moi qui l'est pas puis après vous avez la ferme et tous les trucs de la ferme donc voilà pour les grands bâtiments légaux maintenant je vais présenter les petits bâtiments donc alors on va aller là et on va aller ici et vous pourrez remarquer qu'il ya une sorte de petit parc on va descendre donc voilà vous avez des dinosaures bon c'est jurassic park je sais mais bon on a le droit d'être un peu créatif donc voilà donc après là c'est le parc le parc normal et donc je me suis inventé un petit truc qui n'existe peut-être pas dans l'arrêté un parc à neige donc c'est un parc où il ya de la neige qui résiste tout le temps bon en fait c'est en dehors normalement il fait très chaud et donc elles font mais en fait ça il ya un truc dans le sol que ça refroidit donc voilà en fait c'est tous les trucs du petit calendrier de l'avant là 2012 voilà voilà je sais cette vidéo en fait elle va plus vite que les anciennes c'est parce que vous savez en fait dans youtube je parlais beaucoup de ma vie avant maintenant j'essaie de parler moins donc voilà ma vie après vous arrivez comme ça comme ça voilà après vous arrivez comme ça avec les bus là bas la gare et tout ça voilà voilà donc et ben je sais j'étais plus vite que d'habitude dans les youtube heures et donc ben je vous remercie youtube heures et les déliminés sur 1 parce que bon j'espère que ça pas trop trembler parce que là j'ai pas pu faire une vidéo en comme ça là quand j'étais d'habitude sur youtube c'est parce que bon c'est une vie là donc que si ça trempe c'est pas grave je vais essayer de faire les trucs les réglages donc alors dans cette vidéo pas d'animation parce que je veux que je vais vous montrer l'animation julien légomane vous présente ma ville de l'ego style ah bah tiens si vous mais moi je peux te la mettre directement parce que bon je sais pas si sur des images je pourrais mettre des vidéos donc c'est bête qu'on peut pas faire des retouches sur d'animation bon j'espère je vais quand même regarder on sait jamais donc alors bon ben j'espère que cette vidéo vous a plu donc et ben c'était la présentation de ma ville de l'ego city donc alors ceux qui sont sur des machines si vous voulez revoir toutes mes vidéos les 124 mètres 125 vous allez voir sur youtube juneur légomane ou de toute façon même peut-être remettre des vides des anciennes vidéos sur des machines comme ça je vais pas vous oublier non plus bien mais vous inquiétez pas du tout je voulais j'oublierai pas dylan légomane à rassard la vingt-neuf roi m'a merci tous mes abonnés un jeune achat à tout ça tous mes abonnés je les adore donc et ben j'ai un petit mot à dire c'est qu'en fait que vous connaissez je sais pas si colar x18 sur ce truc mais c'est un gros colar x18 sur youtube c'est un gros gamin il a que ça à faire traiter en plus tu voyais il me traite de trisomique et con mais en fait il rigole de trisomie parce que c'est une maladie et ça on n'y peut rien et y'a que ça à faire rigoler sur c'est un gros gamin et puis je vais dire directement le gros mot donc je sais je dis jamais de gros mots mais là c'est vraiment je vais le dire parce que c'est vrai que là c'est vraiment n'importe quoi traiter les pauvres de traiter de moi alors qu'il y en a qui sont malades et qu'on essaie de les guérir de trisomie là on n'y peut rien ça et ben c'est tout simplement un connard voilà parce que c'est vrai que moi si je pourrais aider une personne par exemple elle peut être trisomique ou bien sûr si je suis toujours vivant même si je serais vieux et que ce serait pour un enfant et ben je laisserai et ben je lui donnerai un truc aux enfants bon je sais que c'est pas possible pour la trisomie mais bon j'avais si jamais on y aurait un truc moi je donne un et moi je suis pas un mongol comme colorex parce qu'il y a 18 qui traite les gens je trouve que c'est ça ça s'appelle des gamins il y a des pauvres gens handicapés qu'on n'y peut rien en fait hier je regardais en plus un film sur ça bah en fait c'était un film comme une sorte de film comme par exemple je sais pas moi fantômes ou tout comme ça et ben vous regardez mais bon c'est quand même malheureux si il traite de trisomique mais c'est un gamin parce qu'il n'y a que ça à faire donc voilà donc si jamais il y en a qui sont comme ça et ben je suis désolé pour vous donc alors j'espère que cette vidéo vous a plu donc surtout colorex18 si vous le rencontrez surtout ne vous abonnez pas sa chaîne mettez des j'aime pas et des trucs donc s'il regarde ma vidéo je m'en fous qu'il dit que je t'ai traité j'en ai rien à foutre je sais je dis des gros mots pour une fois parce que c'est vrai que là j'en ai marre de celui-là c'est un gros gamin il y en a qui me traite mais bon il me traite que seulement deux jours peu après c'est bon c'est bon c'est juste des gros mots mais je sais désolé pour les gros mots bon alors bon j'espère que cette vidéo vous a plu donc je sais mes vidéos sont longues mais déjà moins longue qu'avant parce qu'au moins bon je sais il ya d'ailleurs le gamin qui dit c'est long plus c'est long plus c'est mieux c'est vrai que c'est long plus c'est mieux comme ça on peut expliquer mieux mais c'est parce qu'en fait ça rien à voir c'est parce qu'en fait j'arrêtais pas de parler de ma vie et donc là je parle encore mais là c'est parce que c'est par rapport à ma chaîne donc vous savez je m'arrêtais souvent pour parler ma vie donc pendant que les gens à quelques gens on avait marques parce qu'on a dit bon je sais il passe c'est tout donc maintenant en fait ce que j'ai inventé c'est que je fais une vidéo d'actualité ma chaîne sur youtube que je vais bientôt faire sur les lignes sur le site donc eh ben on se retrouve pour la vidéo d'actualité de ma ville euh actualité de ma chaîne youtube le prochain 6 je crois ou 7 non 8 non 9 pardon le prochain 9 d'un mot attention si c'est le 9 il tombe un mardi un mercredi ça dépend des samedi ou des dimanches ça dépend une semaine sur deux si ça tombe déjà un mardi et un mercredi je ne pourrais pas je peux pas je peux pas faire des vidéos parce que le mardi je filme très tard j'ai souvent beaucoup de devoirs et le mercredi après-midi je vais me reposer donc je vais que je sois tranquille donc voilà donc alors bon j'espère que cette vidéo vous a plu youtubeurs et ceux qui sont sur dailymotion je sais pas comment ça s'appelle mais bon s'il y en a qui donc alors ben si les youtubeurs vous avez envie de vous inscrire à dailymotion n'hésitez pas c'est gratuit c'est comme eux et donc en fait c'est bête parce qu'en fait sur dailymotion il n'y a pas vraiment beaucoup de vidéos de légocity donc je vais peut-être un petit peu faire un petit peu plus de vues et je ne fais pas des vidéos sur dailymotion pour m'y croire ne croyez pas je fais juste pour avoir un petit peu plus de vues comme ça moi je suis content voilà comme ça moi je diffuse un petit peu l'exprime diffuse un petit peu le savoir des légos et tout ça moi je suis pas un qui veut essayer d'avoir plus de vues et moi je fais juste des vidéos pour vous présenter les légos que vous connaissez bien les paquets pour voir s'il y a des trucs que vous aimez pas donc vous l'achetez pas ou s'il y a des trucs que vous aimez bien vous l'achetez donc voilà donc alors bon j'espère que cette vidéo vous a plu ça fait trop fort que je le dis je sais et donc eh ben on va se quitter sur ma belle ville de légocity en fait elle a un nom cette ville et donc eh ben je vous dis au revoir et si vous êtes le matin une bonne journée si vous êtes l'après en train de manger un bon appétit si vous êtes en train de dormir bonne nuit bon je sais on peut pas regarder des vidéos dormant mais moi c'est brave peut-être que dans nos trades on regarde des vidéos en plus c'est des vraies peut-être donc alors bon allez bye bye les gens parce que je vais sinon je vais pas arrêter de parler donc allez au revoir